Salut c'est Malik, bienvenue et ravi de vous retrouver pour la quatrième vidéo de la série 30 jours. Si vous n'avez pas regardé les anciennes vidéos ou les précédentes vidéos, je vous invite à aller les regarder. J'ai 30 jours pour monter un site de VTC et obtenir mes premiers clients. Je fais une vidéo par jour et je vous explique ce que je fais. Aujourd'hui on va voir les mots clés. Je vais susciter un petit peu votre curiosité en vous disant que si vous n'êtes pas riche et que vous n'êtes pas spécialisé, votre site il est mort. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de deux notions très importantes. Si vous voulez avoir un site qui marche, c'est la richesse et la spécialisation. Bien sûr quand je parle de richesse, je ne parle pas de richesse matérielle, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas de flousse. Je parle plutôt de la richesse des mots que vous allez utiliser. La diversité, la variété de mots utilisés, les différents synonymes, etc. En d'autres termes, c'est la richesse du champ lexical que vous allez utiliser pour le contenu de vos sites. Plus votre contenu sera riche en termes de mots clés et de mots utilisés, et plus vous aurez un référencement de qualité. L'erreur que fait tout le monde, c'est de prendre un bloc de mots clés, un ensemble de mots clés, qui vont insérer en bas de leur page d'accueil ou en bas de chaque page de leur site, en pensant que ça marche bien sûr. Alors que pas du tout. C'est une vie très vieille et très ancienne technique qui marche dans des cas très, 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 très rares. Ça ne veut dire jamais. Par exemple, si vous êtes le seul VTC à avoir un site web dans un périmètre de 500 km, ce qui est impossible. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des gens qui vont aller sur Google, qui vont taper, je ne sais pas, peut-être chauffeur VTC ou chauffeur. Google va se dire, qu'est-ce que je fais ? Il y a des gens qui font des recherches sur une thématique bien précise. Le seul site que j'ai, c'est un site avec du contenu pourri, avec du contenu sale. Qu'est-ce que je fais ? Je vais le mettre en avant pour l'instant, en attendant que je trouve mieux. Et le jour où il trouvera un autre site avec un meilleur contenu, avec une meilleure structure, il va complètement vous bannir, ou tout simplement il va vous mettre en cinquantième page, là où personne ne vous trouvera plus jamais. C'est pour ça que je dis souvent, c'est très important d'avoir du contenu de qualité sur son site. C'est clairement ce qui va vous permettre d'arriver sur la première page de Google, de rester sur la première page de Google, et de monter progressivement jusqu'à atteindre le top 3 des résultats de recherche. Quand je parle de contenu de site, tout le monde pense que c'est simplement, on prend un texte, on le blinde de mots-clés, on le bombarde de mots-clés, on met un peu des mots-clés un peu partout, et ça suffit. Non, c'est plus subtil que ça. Parce que tout simplement, contenu, ça veut dire du texte, des titres, des images, des liens qui pointent vers des pages de votre site, et des liens qui pointent vers d'autres sites. Si je prends par exemple les images, et bien tout le monde ignore que les images en elles-mêmes sont prises en compte par le référencement, ou dans le référencement. Rien que la manière de nommer l'image par exemple. Une image qui s'appelle, je ne sais pas moi, image001.jpeg, n'aura pas du tout le même impact que par exemple une image qui va s'appeler, ou qui va être nommée photo-chauffeur-île-de-france.jpeg par exemple. Là on arrive à la deuxième notion qui est très importante, c'est la spécialisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement être précis, le plus précis possible, en choisissant les mots-clés. Par exemple, VTC, c'est un très très mauvais mot-clé. VTC Aéroport Saint-Exupéry, ou VTC ST Exupéry Lyon, ça c'est un très bon mot-clé. Chauffeur Paris, c'est un très mauvais mot-clé. Chauffeur Paris avec grand coffre, c'est un très bon mot-clé. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'une part il y a la concurrence, et d'autre part il y a le fait que tout le monde pense à la même chose. Plus on est précis, et plus on est spécifique, et plus on a de chances de trouver des clients. Ne soyez pas vagues, soyez le plus précis possible, ne cherchez pas à vous positionner sur des mots qui sont vagues, et qui finalement ne veulent, qui veulent tout et rien dire. Bien sûr, il n'y a pas que les mots-clés qui vont déterminer le succès ou l'échec de votre site web, il y a plein d'autres éléments, il y a sa structure, il y a comment il communique avec l'extérieur, combien de temps les gens restent sur votre site, sur quoi ils cliquent, quelles sont les pages qu'ils visitent le plus, etc. Tout ça je vais essayer de l'aborder, mais dans d'autres vidéos. Pour le projet TF, je vais appliquer exactement le même conseil, en essayant d'être le plus précis possible, et le plus spécifique, et avoir une variété, une richesse de mots-clés la plus grande possible. Le schéma va être très simple, mots-clés principales, plus nom de ville. Je n'ai pas besoin de plus pour l'instant. Je vais uniquement cibler les villes qui sont autour de moi, donc Vincennes, Nogent, Fontenay, Montreuil. Je ne vais pas chercher à être positionné sur simplement le mot VTC, mais plutôt sur VTC Montreuil, chauffeur Nogent, transport Montreuil par exemple, etc. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez vraiment découvrir une stratégie où j'explique tout ça en détail, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Demain, je vais vous faire découvrir un outil qui est gratuit, qui va vous faire gagner du temps, et qui va vous éviter de dépenser de l'énergie pour rien, puisqu'il permet de savoir si ça vaut le coup de se lancer sur tel ou tel mot-clé. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501